Philippe Taboret, bonjour. Bonjour Olivier. Directeur général adjoint de Kefpi, courtier spécialiste en crédit immobilier. Alors dans un contexte où le marché immobilier se porte bien, on va battre sans doute le record de transactions, peut-être le million de transactions cette année. Tout cela est soutenu par des taux d'intérêt qui sont historiquement bas, 1,13% en moyenne, toutes durées confondues. D'abord, est-ce que ces conditions d'emprunt favorable vont-elles durer comme ça très longtemps ? Oui, bien sûr, on a eu cette surprise cet été de la baisse des taux directeurs des banques centrales américaines et européennes qui ont fait en fait, qui ont eu une conséquence directe sur les taux, en particulier pour le crédit immobilier, et ont fait chuter les taux à des records jamais atteints. Puisque sur l'ensemble des durées, en tout cas dans l'offre de Kefpi, la moyenne des crédits, des taux qu'on obtient pour nos clients est toute inférieure à 1%, même sur le 25 ans, donc c'est absolument énorme. Donc pour avoir une idée, sur 10 ans, 15 ans, 20 ans par exemple en ce moment, c'est vos records à vous ? En moyenne prêtée, puisqu'on sort des barèmes là encore en ce mois de novembre, qui sont encore plus performants que les précédents, mais en moyenne sur le mois dernier, on a prêté à 0,96 sur 25 ans, on a prêté à 0,71 sur 20 ans, on a prêté à 0,54 sur 15 ans et sur le 10 ans qui est moins utilisé, on est en dessous de 0,50, donc c'est absolument gratuit, presque l'argent. Ça peut baisser encore ? Oui, ça peut baisser encore, puisque là les conditions ont été d'ailleurs rappelées cette semaine par la Banque fédérale américaine, qui disait qu'elle maintenait ses taux, donc en fait elle avait baissé alors qu'on pensait qu'elle continuerait d'augmenter dans les mois qui viennent, on envisageait même des remontées de taux d'intérêt, et bien non, elle les a baissées, maintenant elle les maintient, ça veut dire que la Banque centrale européenne, elle, est certaine de laisser ses taux directeurs inchangés, donc des taux bas toujours plus intéressants pour le particulier. Et des conditions d'emprunt, selon vous, qui devraient durer comme ça, sur au moins une partie, les six premiers mois de l'année 2020, voire beaucoup plus ? Oui, on va même parler des conditions un peu élargibles, ça ça devrait durer donc cette année, début d'année prochaine, on ne voit pas l'horizon des changements, le paradigme économique, c'est-à-dire une remontée de l'inflation ou des taux de croissance qui nous ferait plaisir d'ailleurs, intéressant, qui permettrait une inversion des courbes de taux d'intérêt à la hausse. Quand on parle de conditions, il y a bien sûr les taux d'intérêt, mais il y a aussi les conditions de prêt des banques, qui ont énormément favorisé l'accession à propriété, l'allongement de la durée bien évidemment, puisqu'on voit que les durées s'allongent, et les gens ont bien raison, ils ont bien compris leur intérêt, comme je vous le disais tout à l'heure, sur 25 ans on est à moins de 1%, donc on ne va pas se gêner, on va emprunter sur 25 ans pour éviter d'avoir des charges d'endettement trop lourdes initialement, et d'emprunter sinon les plus grosses sommes d'argent pour faire face à la hausse des prix, parce que quand on fait beaucoup de transactions… Oui, absolument. Alors justement, cette hausse des prix dans la plupart des grandes villes, par rapport justement à ces taux d'intérêt qui sont bas, est-ce que le pouvoir d'achat immobilier est impacté ? Alors oui, bien évidemment, puisqu'on perd le bénéfice de cette baisse des taux d'intérêt par la hausse des prix, c'est une sorte de vase communiquant, mais évidemment ça profite éventuellement au marché, en zone tendue bien évidemment, uniquement dans les grandes villes où la demande est plus forte que l'offre. Et en fait, on est toujours face au même problème en France, beaucoup de Français veulent devenir propriétaires, accéder à la propriété, malheureusement il manque d'offres, il manque de logements, le neuf on ne construit pas assez, et puis l'ancien, surtout dans les endroits les plus recherchés, Paris est un bel exemple, les prix n'ont pas de limite à la hausse, puisqu'en fait l'offre est insuffisante. Alors il y a un rapport, c'est le rapport du Haut Conseil de Stabilité Financière, qui s'inquiète de l'emballement du recours au crédit immobilier, il veut à la fois protéger la rentabilité des banques, éviter le surendettement des emprunteurs, et voilà, il y a plusieurs propositions, durcir les conditions d'octroi des prêts, demander plus d'apports personnels, augmenter le plafond des 33% du taux d'effort, voire relever le taux d'usure, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça ? Alors, il fait son boulot, on leur a demandé un rapport, ils font un rapport, effectivement, les volumes d'emprunts, les engagements, les durées, tout ça a augmenté fortement, donc l'endettement des ménages s'est alourdi indiscutablement. Cependant, est-ce que cet endettement est malsain ? Pas du tout, c'est là, c'est la conclusion, le diagnostic est bon, c'est le traitement qui est mauvais. Le diagnostic, il est excellent, le traitement qui propose effectivement à ce qu'on réduise la voilure sur la distribution de crédit est un mauvais signe, et surtout une mauvaise action si elle est appliquée. Pourquoi ? Parce qu'en définitive, il n'y a pas de risque en France, le taux d'impayés, les banquiers sont très prudents en France, mais bien sûr, la protection du consommateur est très forte en France, donc de toute façon, il y a une limite d'endettement, de toute façon, on prête aux personnes, on ne prête pas sur l'immobilier, c'était le cas des subprimes, la crise des subprimes est provenue du fait qu'on prêtait en hypothécaire sur le bien. Nous, en France, on prête aux personnes, donc on vérifie qu'ils sont solvables sur le long terme, etc. Notre rôle de courtier, d'ailleurs, est principalement celui-là, c'est d'amener la solution de financement en face d'une capacité de rembourser cette échéance. Donc, il n'y a pas de risque de flamber, il n'y a pas de risque d'éclenchement. On ne touche pas, on ne touche à rien. Le réellement, le remède qu'il faut, c'est encore une fois, les gens, ils ne cherchent pas à emprunter, ils cherchent à se loger. D'accord ? Donc, en fait, ce qu'il faut, c'est aider les gens à se loger. Et heureusement que le concours bancaire est là pour permettre aux gens d'accéder à la propriété, puisque en zone tendue, on l'a dit tout à l'heure, c'est presque plus difficile de louer que de devenir propriétaire. On peut acheter, on peut devenir propriétaire, même si ce n'est pas au cœur, dans les beaux logements qui sont trop chers. En tout cas, c'est une solution pour se loger. Il faut préserver cette aide aux banques, ce soutien aux banques pour effectivement qu'elles participent à ce projet d'accession. qui, même si on se doute bien, que les banques ne font plus de marge sur les taux d'intérêt, plus de marge, mais qu'en fait, elles se rattrapent évidemment ailleurs aussi. Et puis, l'assurance emprunteur. Est-ce que vous voyez un véritable changement avec l'assurance emprunteur depuis la nouvelle loi, la réforme ou pas du tout ? Finalement, les gens restent dans leur banque traditionnelle. Est-ce que vous avez vu un mouvement ? Oui, ce n'est pas si simple que ça, puisqu'en fait, quand on fait un crédit immobilier, on a peu de temps pour le réaliser, on a trouvé un bien, on doit le financer. Donc, il faut faire un contrat de crédit, c'est une négociation, il y a des montages, des solutions, enfin, il y a plein d'options. Et ensuite, un contrat d'assurance également qui va couvrir ce crédit. Et ce contrat d'assurance couvre la banque. Donc, il faut faire très attention à ce que la banque soit bien couverte et donc l'emprunteur bien garanti. Donc, ça ne se libère pas de temps, mais il faut effectivement que les choses continuent d'avancer pour que le libre choix soit donné réellement aux emprunteurs. Sur l'engagement par lui-même, en définitive, il faut vraiment, pousser les solutions de financement. Il faut absolument permettre aux gens de bénéficier de toutes les options du contrat de crédit. C'est indispensable aujourd'hui pour la dynamique du marché, qui, je le rappelle, est un moteur économie très puissant en France. La construction, les emplois que ça crée, l'intégration, etc. À propos de primo-accession, le prêt à taux zéro, alors, faut-il le maintenir ou pas dans les zones détendues, voire tendues ? Bien sûr, pour les mêmes raisons, pour exactement les mêmes raisons. Soutenir le marché de la construction, il manque de logements en France. Le moyen de soutenir cette construction, c'est de permettre aux promoteurs et aux constructeurs d'avoir des clients. Et les premiers clients de ces promoteurs et constructeurs, ce sont bien sûr les acheteurs. Alors, il y a les investisseurs, on peut en parler, mais en résidence principale. Et donc, la première accession qui bénéficie de ce prêt à taux zéro, aujourd'hui, qui est un sacré coup de plou, c'est une marche pour accéder à la propriété, puisqu'à la fois, elle allège le crédit, elle diffère une partie du remboursement, elle permet de constituer un apport personnel. Donc, ces primo-accédants qui n'ont pas les moyens d'accéder à la propriété, ils vont rester locataires. C'est stupide. De toute façon, on ne règle pas le problème du logement. Il faut les aider à accéder à la propriété, de toute façon à ce que les promoteurs et les constructeurs aient un marché qui, encore une fois, est un moteur économique pour le pays. Sur le 9, donc, là, les députés ont donné leur accord pour prolonger le PTZ 9. En première lecture. En première lecture sur les zones B2 et C, les zones étendues, bien évidemment. Donc, ce serait une première bonne nouvelle. Je pense qu'il faut aller plus loin. On a aujourd'hui un PTZ, un prêt à taux zéro ancien, qui bénéficie seulement sur les zones rurales, en définitive, qu'il faudrait mettre dans les centres-villes. Parce que les jeunes aussi veulent accéder au centre-ville et on pourrait très bien avoir un prêt à taux zéro ancien qui permettrait de rénover ces logements qui ne sont pas occupés, qui sont libres, qui sont dégradés, de façon, avec cette aide, leur permettre d'accéder aussi dans les centres-villes. Pour terminer, il est question d'une réforme du courtage, notamment de votre profession. Bientôt, est-ce qu'il y a des points de vigilance, des points d'inquiétude ? Non, au contraire, c'est une excellente nouvelle, même si on n'est pas tout à fait d'accord avec cette réforme. On veut nous déléguer une mission de service public, enfin, une mission de service public qui consistera à les contrôler de la profession. Mais c'est une bonne nouvelle par ailleurs. Donc là, on est en train de cadrer cette réglementation. Mais c'est une très, très bonne nouvelle par ailleurs. Ça reconnaît définitivement le métier des courtiers, qui aujourd'hui a une part primordiale dans la distribution de crédit. On est un soutien aux consommateurs. On les aide à accéder à des bonnes conditions. Et cela, le gouvernement l'a bien compris. Donc, ils veulent qu'on s'autorégule, c'est-à-dire qu'on assure aux consommateurs, bien sûr, toutes les garanties nécessaires, le conseil, la compétence, la formation, et bien évidemment, le respect des règles. Philippe Taboret, merci beaucoup. Merci Olivier. Et à très bientôt pour une prochaine édition du Club IMO.